Musique Bonjour chers élèves, je me nomme à ce Jean-Paul, je suis instituteur. Ce matin, nous allons faire une leçon de mathématiques pour les élèves de CM2. Le cours va porter sur les mesures d'air ou bien les mesures de surface. La cinquième et dernière séance est intitulée « La correspondance entre les unités de mesure d'air et les unités de mesure agraires ». Bien avant de commencer la leçon, je voudrais demander à tous les élèves de CM2 qui me regardent de se munir d'un stylo et d'un cahier pour prendre note, parce qu'à la fin, on va faire un petit exercice. Bien, dans cette leçon, nous avons trois activités. La première activité consiste à établir le tableau de correspondance entre les unités de mesure d'air et les unités de mesure agraires. La deuxième activité va consister donc à utiliser ce tableau pour faire des changements d'unités. Et la troisième, c'est évidemment l'exercice que nous allons vous proposer. Bien, alors bien avant de commencer, nous allons faire un petit rappel. Qui va me citer les unités de mesure d'air ou les unités de mesure de surface que nous avons déjà vu ? Oui, on a donc le kilomètre carré, très bien, l'ectomètre carré, très bien, le décamètre carré, bien, le mètre carré, oui, on a le décimètre carré, oui, le centimètre carré, et enfin le millimètre carré. Donc il y a sept unités de mesure d'air ou de surface. Tout le monde est d'accord ? Ok. On va citer maintenant les unités de mesure agraires. Ça va ? Oui, on a l'hectare, on a l'art et le centi-art. Il y a trois unités. Tout le monde est d'accord ? Bien. Maintenant, vous allez suivre avec moi. Nous allons lire ce petit test pour bien comprendre la leçon. Les élèves de CM2 font une sortie dans un jardin botanique. Ils lisent sur une pancarte. Superficie du jardin. Trois hectares. À l'occasion d'un entretien avec le guide, celui-ci affirme que l'air du jardin est de trois hectomètres carrés. De retour en classe, ils cherchent à connaître. À comprendre les raisons de ce changement. Je reprends. Les élèves de CM2 font une sortie dans un jardin botanique. Ils lisent sur une pancarte. Superficie du jardin. Trois hectares. À l'occasion d'un entretien avec le guide, celui-ci affirme que l'air du jardin est de trois hectomètres carrés. De retour en classe. De retour en classe, ils cherchent à comprendre les raisons de ce changement. Bien. Alors, sur la pancarte, c'est bien écrit superficie ou un trois hectares. Et le guide affirme que l'air est trois hectomètres carrés. Vous voyez que les deux unités ne sont pas les mêmes. Bien. Alors, on sait que l'hectomètre carré est une unité de mesure d'air. Et on sait aussi que l'hectare est une unité de mesure d'agréer. Mais il y a un lien entre ces deux unités-là. Alors, c'est ce lien-là que nous avons appelé la correspondance. Donc, si trois hectares est égal à trois hectomètres carrés, on peut dire qu'un hectomètre carré est égal à un hectare. Ou bien un hectare est égal à un hectomètre carré. Ça va ? C'est bien compris ? Mais on peut étendre cette relation-là aux autres unités. C'est-à-dire les unités de mesure d'air qu'on connaît et les autres unités de mesure d'agréer. On va dire donc un hectomètre carré égale à un a. Et puis, un mètre carré égale à un centiètre. Bien. Maintenant, la première activité va consister à établir ce tableau de correspondance. Vous allez regarder avec moi. On va citer donc les unités de mesure d'agréer qu'on connaît. Il y en a trois. Donc, l'hectare, l'art et le centiètre. Ça va ? Bien. Alors, la première unité de mesure d'agréer, la plus grande, c'est l'hectare. Ensuite, l'art et le centiètre. Ce tableau, on l'a déjà vu, est divisé en deux sous-colonnes. Le tableau de cet art est divisé en deux sous-colonnes, c'est-à-dire la colonne des unités et la colonne des dizaines. Quand on prend le tableau, la colonne des arts, il est aussi divisé en deux sous-colonnes, c'est-à-dire la colonne des unités et la colonne des dizaines. Enfin, la dernière colonne, qui est la colonne des centiètre, elle est aussi divisée en deux sous-colonnes, la colonne des unités et la colonne des dizaines. Bien. On va faire maintenant le tableau des unités de mesure d'agréer. On a le kilomètre carré, qui est divisé en deux sous-colonnes également. On a l'hectomètre carré. On a le décamètre carré. On a le mètre carré. On a le décimètre carré. On a le centimètre carré. Et on a le millimètre carré. Ça va ? On a établi ces deux tableaux. Maintenant, on va les mettre ensemble. Tout à l'heure, on a dit un hétomètre carré égale à un hectare. Donc, on va prendre la colonne des hétomètre carré et puis on va mettre ça avec la colonne des hectares. Vous suivez ? Bien. On prend la colonne des décamètre carré, on met avec la colonne des hétomètre carré, on met ensemble avec la colonne des centi-a. De telle sorte qu'on est kilomètre carré, il n'y a pas de correspondance. Hectomètre carré égale à hectare, correspondance. Décamètre carré égale à correspondance. Et enfin, mètre carré égale à centi-a, correspondance. Ces deux tableaux sont divisés en deux sous-colonnes, je l'ai dit. Donc, on les a mis ensemble pour devenir un seul tableau. Ça va ? Bien. Alors, on va utiliser ce tableau maintenant pour faire les changements d'unités. Vous suivez ? Bien. Comme le tableau est divisé en deux sous-colonnes, on va dire un hectare égale à cent-a. Vous suivez bien ? Un hectare égale à cent-a. Ou bien égale à dix mille centi-a. Je reprends. Un hectare égale à cent-a égale à dix mille centi-a. Vous voyez ? Donc, un a égale à cent centi-a. Ça va ? Un a égale à cent centi-a. Bien. Alors, on peut dire aussi un hectomètre carré égale à cent décamètre carré. Ou bien, un hectomètre carré égale à dix mille mètres carrés. Ça va ? Bien. Alors, si vous avez compris la leçon, nous allons passer aux exercices. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'intéresse, c'est reprend de la voiture. Je vous souhaite une pêcheur à cent-a. C'est parti quierent la voiture. Ça va grand-pêcheur à cent. Il y a 10 ou à cent-a. Il y a 11. Il y a 21. Il y a 8. 1. On va passer à la correction. 43 décamètres carrés égale à combien de centières a? Vous suivez avec moi. On va repérer la colonne des décamètres carrés. On a 43. 43, c'est deux chiffres. Et on sait que dans la colonne des décamètres carrés, il y a deux sous-colonnes. On écrit le 3 dans la colonne des unités et le 4 dans la colonne des dizaines. Alors, les deux sous-colonnes sont remplies. Maintenant, on va chercher la colonne des centières. Bien, on voit que centières est la colonne voisine à l'art. Donc, on va regarder les deux sous-colonnes. Il n'y a rien. Donc, quand il n'y a rien, on va compléter par des zéros. Alors, on écrit le premier zéro dans la colonne des dizaines et le deuxième zéro dans la colonne des unités. Il faut que ces deux colonnes, la vie là, soient remplies. Ça a des zéros. Alors, on a 43 décamètres carrés égale à 4300 centières. On va passer à la deuxième opération. 1,85 A. Attention, ce nombre-là comporte une virgule. Alors, comment nous allons remplir ? Vous suivez ? 1,85. On écrit le 1 parce qu'on sait que le 1, c'est le chiffre des unités. Alors, on va répéter la colonne des A et on va écrire le 1 dans la colonne des unités de A. On place la virgule et puis on écrit le 85 dans la colonne des mètre carrés. Quand vous regardez le tableau, alors, on voit que la colonne des mètre carrés est remplie. Alors que dans la colonne des A, il y a une virgule. Qu'est-ce que nous allons faire ? On va déplacer la virgule de 1 et de 2 rangs. C'est-à-dire, la virgule va se placer derrière le 5. Mais puisque derrière le 5, il n'y a rien, alors on peut enlever la virgule. Et nous avons donc 1,85 A égale à 185 mètre carré. On passe à la dernière opération. 5 km². Le 5, c'est un seul chiffre. Donc, c'est le chiffre des unités. On fait la même chose. On va réperer la colonne des kilomètres carrés. Il y a deux sous-colonnes. On écrit le 5 dans la colonne des unités. Bien. Et on va regarder tout juste à droite. Il y a la colonne des hectares. Il y a deux sous-colonnes. Dans les deux sous-colonnes, il n'y a rien. Comme on l'a fait pour vous. Le sentier A. On va mettre un zéro dans la colonne des dizaines. Et puis, un autre zéro dans la colonne des unités. De telle sorte que ces deux sous-colonnes soient remplis. Et nous avons donc 5 km² égale à 500 hectares. Vous avez bien compris ? Bien. Alors, si vous avez bien compris, vous allez prendre le deuxième exercice. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501